Et boum ! La voici, la voilà ! La voici, regardez la bougresse, regardez comment elle est belle ! Alors pour le modèle, regardez ce qu'il y a là, je vais essayer de bien cadrer, c'est une Fender Jaguar Bass. Si je dis pas de conneries, pour la finition, la couleur c'est du bleu électrique, je sais pas, mais c'est une série Modern Player qui est une super bonne série, vraiment. Bien sûr, bien entendu, comme je peux pas m'empêcher de modifier tous mes instruments, elle a été modifiée. Alors je vais essayer de vraiment bien vous l'approcher, mais je sais pas si vous allez avoir. Pour les micros, ce sont des EMG Gearser Butler. Alors pour ceux qui ne savent pas, Gearser Butler, c'est le bassiste de Black Sabbath, si je ne dis pas de conneries. Bien sûr, j'ai pas acheté ces micros pour ça, j'ai acheté ces micros parce qu'en termes de son, c'est ceux qui me plaisaient le plus. Les micros de base, soit dit en passant, étaient vraiment très bien, vraiment. Ce qui était venu avec la Fender était vraiment très cool, mais je voulais encore quelque chose avec un peu plus de personnalité, un peu plus d'attaque. Allez c'est parti, on va écouter comment ça sonne clean, sans rien, sans aucun traitement. Donc là on voit que le son est très rond. On voit que le son est super rond. Est-ce que c'est ce que je veux ? Non. A votre avis, pourquoi le son est rond comme ça ? Parce que c'est le son DI de l'instrument. D'habitude une basse passe par un ampli, comme une guitare. Si vous mettez un son DI de guitare directement dans votre carte de son, ça va sonner comme de la merde. Le son de ma guitare était amplifié, c'est pour ça qu'il avait un caractère particulier. Alors moi, un conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment avoir un son de basse qui est déjà très clean, premièrement, ayez des cordes le plus neuves possible. Vraiment, les cordes neuves ça fait toute la différence, que ce soit sur guitare ou sur basse, ça fait vraiment toute la différence. Si vous commencez à avoir des cordes qui sont trop usées, vos cordes qui virent vers le noir, il faut les changer. Même si c'est des cordes de basse, on est là, ouais les cordes de basse ça se casse jamais, mais ça nique votre son d'arroi dévié corde. Un réflexe que vous devriez prendre vraiment à chaque fois que vous enregistrez, vous répétez ou que vous jouez même pour le plaisir, regardez ça. Vous voyez ce que c'est ? Vous voyez ce qu'il y a marqué là ? Regardez, lisez bien, attendez, la mise au point me dit d'aller me faire enculer. Regardez bien, il y a marqué string cleaner, ça pour le coup, je vous le reconseille vraiment à chaque fois que vous jouez, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Alors, vous l'ouvrez, tout simplement vous l'ouvrez, vous allez voir que ça va être foutu comme ça. Alors là, vous allez le passer sur vos cordes, comme ceci, comme cela. Vous allez vraiment partir de l'extrémité, voilà, voilà, on va faire la deuxième corde, voilà, tranquillement. La troisième corde, mesdames et messieurs, et enfin, oula, la quatrième corde. Voilà, on sent qu'elles sont bien huileuses, et maintenant, on va passer un petit coup de chiffon. Bien sûr, pour ce faire, on va pas utiliser n'importe quel chiffon, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment celui-là. Pareil, le chiffon Dunlop, je crois que c'est du nitrocellule, ou je sais plus, je sais même plus, hé, la vie de ma mère, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais voilà, prenez un chiffon, du préférent, celui-ci est un peu usé, mais prenez un chiffon propre. Évitez les trucs qui font des peluches et tout, sinon ça se met dans les cordes et c'est pas ouf. Et vous allez attraper vos cordes, voilà, comme ça, bien insister dessus, vraiment, n'hésitez pas à appuyer un peu sur vos cordes, histoire d'enlever vraiment toute la merde. Ça, ça sert en fait à enlever vraiment toutes les peaux mortes qu'il y a sur vos cordes, et ça vous fait vraiment récupérer en claquant, en transiant, en vrai. C'est ultra important, c'est des petits réflexes à prendre, mais si vous voulez un meilleur son, voilà, moi, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment. Alors, et voilà, voilà, donc on a les cordes qui sont bien propres. Et on va réécouter. On entend quand même une petite différence. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traiter notre basse, parce que je trouve que le son est trop clean et on est là. Pour faire du hard rock, on n'est pas là pour faire du jazz, et même un son DI, même pour faire du jazz, un son DI, je sais pas, je trouve que ça manque de caractère, je trouve ça pété. Alors on va mettre celui-ci, je vais vous montrer un petit plugin qui est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Alors je sais pas si vous connaissez la célèbre pédale de 100 amples de Tech 21, vraiment meilleur ami de tous les bassistes. Si t'es bassiste et que tu connais pas cette pédale là, mec, tu vas te ruer sur Tomane ou sur ton site préféré, n'importe lequel. Tu tapes 100 amples, de toute façon tu regardes le lien tout simplement que je t'ai mis. Et c'est une véritable dingue, c'est un prix empli les gars. Vraiment, toutes les basses devraient être vendues avec ça, c'est vraiment une véritable dingue. Et là, il se trouve que j'ai la réédition en VST, peut-être que quand je vais l'allumer, enfin peut-être que quand je vais le foutre ici, vous allez le reconnaître. Je sais pas si vous avez déjà vu ça au format pédale, moi j'ai la vraie pédale aussi qui est au studio de répète de mon groupe. Et c'est une véritable dingue, je vous laisse entendre la différence. C'est parti, on actionne. Donc beaucoup plus agressif pour le coup, il y a vraiment moyen de sculpter le son, on a vraiment moyen de se marrer. Alors moi je vais mettre généralement un peu plus de drive, voilà, on voit que ça souffle un nosegate. Voilà, juste ici, comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Parce que le BOD, il crée du souffle, voilà, c'est une émulation de pédale analogique, donc forcément, quand je veux booster certaines fréquences, il va souffler. Alors. Alors, 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 ouais, c'est pas trop malin. Moi je mets généralement beaucoup de high, pas énormément de low, ça après, bon, de toute façon, on verra en fonction, mais. Ok, moi personnellement, je suis content, 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 je suis content. On va voir, on va jouer en situation, et on va se trouver un petit riff, et on va enregistrer ça. Et allez, c'est parti. Oh, 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 ça m'excite, ça m'excite, vas-y, on va jouer direct, haha, youhou! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Alors, très lourd, très lourd. On voit des fois que le claquant de la basse prend un tout petit peu le dessus. Des fois, il est en dessous. Des fois, il est en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit compresseur multiband sur la basse. Allez, c'est parti. Notre meilleur pote que j'ai présenté dans d'autres vidéos, c'est le FabFilter Pro Q3. Vraiment, star internationale, vraiment. Et là, on va voir où ça tape. On voit que c'est vers 1,7 kHz. On voit que c'est là qui est trop bien avec cet EQ. Il vous met carrément un truc. Il vous dit, attention, ça tape là. Attention, c'est un banger, vraiment, les gars, incontournable. Incontournable Pro Q3, vraiment, si vous voulez vraiment faire des trucs chirurgicaux. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Make dynamic. Regardez, je vais dans la petite flèche qui est là. Là, je fais disable. Attends, je vais vous remontrer ce que ça fait. En fait, disable dynamic. Voilà, enable. Je suis fou. Vous faites clear dynamic. Attendez, je vais l'enlever parce que j'ai envie de vous montrer ça depuis le début. Vous faites là la petite flèche qui est là. Vous faites make dynamic. Et voilà, c'est parfait. Donc là, on va se mettre. Il m'a dit que c'était à peu près à 1,7 kHz. Allez, c'est parti. On va se mettre là et on va juste compresser un petit peu. Comme ça, j'aurai vraiment une balance tonale pour ma base qui sera un peu plus le contrôleur. On voit que sur le... C'était un peu... C'est passé un tout petit peu plus au premier plan. C'est bien, mais je voudrais un peu plus que ce soit... alors là c'est 2,3 pareil on va faire la même chose 2,3 kHz donc 2,3 kHz ou 2300 Hz on appelle ça comme tu veux c'est pareil hop là on va un peu plus le cibler celui-là voilà j'ai mis un petit je vais mettre un low cut aussi vraiment tac ouais ça me paraît bien je suis à 12 12 hertz on n'entend pas jusqu'à là 20 hertz moi généralement je mets à 25 voilà comme ça je suis sûr que tout ce qui est en dessous de 20 hertz il n'y a pas ok moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ça sonne bien c'est cool alors moi qu'est-ce que j'aime bien faire aussi pour le mix de la basse j'aime bien mettre du sample delay alors j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo ce que j'ai fait mais je vais vous remontrer justement comme c'est peut-être pas forcément les mêmes personnes qui vont mater cette vidéo alors le sample delay qu'est-ce que c'est alors c'est trop bien c'est un bête d'outil en fait parce que c'est un delay la traduction littérale du delay c'est retard m'apprends tout court toi et en gros c'est juste un truc qui va vous mettre en fait du retard ou à gauche ou à droite et forcément ça va vous créer une image stéréo et ça marche super bien moi généralement ce que je fais c'est que je mets en parallèle alors le traitement parallèle c'est le traitement qui se fait sur des pistes auxiliaires c'est à dire que vous traitez pas directement sur votre piste vous allez vous servir d'un bus pour aller dans une autre piste et cette piste là qui est une piste auxiliaire ce sera juste une piste de retour d'effet voilà voilà ça je vous apprends ça en même temps c'est un peu le delay ressemble à ça et là comme vous pouvez le voir à droite j'ai mis un delay de alors c'est simple vous pouvez régler ou par simple ou en millisecondes moi généralement je reste ensemble j'ai mis un retard de 1500 sans pouvoir ce que ça donne on va en mettre et c'est parti vous allez comprendre ce que ça fait voilà si j'en mets à fond alors n'en mettez pas à fond sinon vous allez en fait désaxer le padding de votre basse et vous allez entendre votre basse plus d'un côté que d'un autre parce que votre oreille et votre cerveau humain va plus se focaliser vraiment sur la transiente qui est on time sur ce qui est dillayer ils veulent faire passer moins en avant donc du coup vous allez voir entendre votre basse plus d'un côté que d'un autre du moins votre cerveau va avoir l'illusion qu'elle est plus forte d'un côté que d'un autre donc à parfait moi généralement ce que je fais c'est que je mets aussi un low cut en ce que j'ai pas envie que mes extrêmes enfin mais extrême grave que mes bas soient delayés soit ouvert en stéréo j'aime bien vraiment avoir des basses qui sont mono des basses qui sont centrées avoir plus les médiums qui s'ouvre un petit peu j'aime bien ça apporte vraiment un grain particulier ma batterie elle un peu derrière personnellement je trouve je sais pas pour vous mais qu'est ce qu'on va faire on va mettre de la compression parallèle ça la compression parallèle c'est génial j'ai une stéréo comp ici voilà que j'ai fait avec ce petit plugin sympa de chez ssl alors la compression parallèle vraiment quel est le but c'est à dire que vous avez une compression en parallèle comme je vous ai dit c'est à dire qu'on va envoyer un bus et que mon compresseur va être sur une tranche auxiliaire et en fait moi ce que je fais c'est que je fais des réglages qui sont assez extrêmes pas sur ce compresseur ci parce que en fait ça dépend vraiment des compresseurs du type de compresseur que vous voulez utiliser celui ci je l'ai vraiment réglé à l'oreille et en fait il se trouve que les réglages que j'ai eu ici en fait ont été les mieux pour que ce type de compresseur et ce type de situation donc on va remettre de plus en plus si vous êtes ça fait repasser ma batterie au premier plan elle était un peu en second plan j'étais là un peu de bon et derrière on fait quand même du hard rock on a quand même envie d'un truc qui qui tabasse un d'un truc qui tape donc c'est bien d'avoir quand même une batterie qui avec des grosses transients une batterie qui est quand même au premier plan alors là mon buste lit de guitare avec mes deux guitares qu'est ce que je fais j'ai mis un compresseur dessus j'ai choisi de la compression vca vous pouvez faire de l'aft ça marche bien aussi juste pour que mes guitares soient vraiment stable voilà soit gluée ensemble vous mettez un compresseur sur un bus un groupe de piste comme ça ça permet vraiment en fait de gluer vos instruments de faire en sorte qu'ils ne fassent qu'un voilà donc c'est vraiment c'est une technique qui marche super bien alors là on voit que mes guitares elles sont pas traitées qu'est-ce qu'on va faire déjà elles sont déjà super alors qu'il n'y a pas très bon il ya juste un low cut sur le bus de mes gratins le bus master de mes guitares alors là moi vraiment je les trouve vraiment bien comme ça je veux juste que tu es bas parce que franchement ne mettez pas du traitement pour mettre pour mettre du traitement vraiment ce que je vais faire c'est que je vais copier coller ce réglage ici je vais appuyer sur alt et ça qui est bien c'est qu'il va me copier coller le réglage c'est magnifique voilà je vais juste mettre un low cut généralement et voilà si vous vous sentez qu'un moment dans la progression de votre mix vous avez besoin de mettre du traitement faites le mais là je trouve que ça sonne déjà super bien aussi c'est parce qu'on a des putains de pédales et une putain de guitare qui est derrière donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un minimum de qualité comme ça vous gagnez du temps et ça se mixe tout seul vous n'avez pas besoin de mettre un milliard de traitement généralement quand vous avez un instrument de mauvaise qualité vous êtes obligé de mettre des iq ou tout ça mettre à fond et souvent basse a détérioré encore plus votre signal si jamais vous avez un son dont vous n'êtes pas content notamment en termes de guitare remettez vous en question sur est ce que j'ai des bonnes disto ce que j'étais bon micro sur ma grâce est ce que j'utilise des bons câbles mais la plupart du temps si vous avez une disto qui vous fait chier pensez à reprendre une pédale de disto ou si jamais vous êtes en numérique à voir il ya des super bons plugins qui se font aujourd'hui à guitare rigue à blob audio fait par youtube heures que j'aime beaucoup qui a sorti ça c'est le campus guitare de reda j'adore sa chaîne youtube je vous mettrai le lien en description il ya neural dsp qui font des super plugins aussi waves font des très bons plugins gtr de chez wave c'est cool c'est pas le mieux mais c'est mais ça fonctionne ça fonctionne très bien donc si vous n'avez pas envie de vous acheter un milliard de pédales ou sinon il ya des solutions numériques comme fractal access fixe comme kemper voilà vous avez vraiment c'est un tout en un un petit truc avec des disto intégrés tout si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avoir plein de trucs ça marche aussi super bien mais mais investissez toujours vraiment dans ce qui va être distorsion dans ce qui va être les micros de votre gratte avoir une quand même une bonne gratte pas obligé d'avoir une gratte à 2000 euros vraiment avec une gratte à 500 600 euros même 400 euros vous avez des super modèles si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous prenez une gratte à 400 balles vous changer les micros vous la pimper et ça vous fait une putain de guitare n'hésitez pas forcément là si on a un résultat qui est comme ça c'est qu'il ya quand même aussi pas mal de matos derrière et ça aide aussi beaucoup pour le mix après alors je reviens mes motos alors moi je propose de faire une petite intro et je vais faire ça vraiment un truc facile je mette un effet téléphone sur une guitare voilà moi j'aime bien faire ça on va mettre un petit effet téléphone voilà comme ça comme ceci comme ceci voilà on va se prendre ça voilà on va le mettre sur d'autres effet téléphone si je l'appelais tel voilà on entend qu'il ya du souffle quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un nose gate là juste ici en entrée en début de chaîne mais on entend les petits bruits parasites et là faire rentrer un charlet vous allez voir ça va être sympa ça va être très sympa si on va le prendre lui on va le coller là là on a entendu que ça clique qu'est ce qu'on fait quand on entend un petit clic dès que vous avez fait une coupure vous mettez un fade in fade in fade out ça vous évite toutes ces conneries de clics voilà c'est ici dans les menus que vous avez là outils fondus sur logique c'est outils fondus moi je les paramétrerai à f parce que je me suis fait des raccourcis clavier moi faites vous des raccourcis clavier les gars c'est hyper important ce que je vous dis là faites vous des raccourcis clavier personnalisé on peut le faire sur logique mais je pense qu'on peut le faire sur tous les dao absolument tous comme ça ça vous évite d'avoir à retenir les raccourcis clavier qui existent des fois ça peut être un peu casse couille gros tu as des raccourcis qui sont un commande plus f 2 4 ça casse les coups et ça casse le cerveau donc voilà moi je vous conseille de faire les vôtres vraiment moi ça m'a changé la vie allez c'est parti on va mettre un petit cut ça souvent il ya plein d'édits à faire sur les guitares en général quand vous enregistrez des instruments acoustiques ça c'est dit et si le talent je pas j'en veux pas ici je vais rentrer la basse aussi on va vraiment simple ça je le mets ici comme ça je fais rentrer la batterie avant ici je vais enregistrer juste du charlet là ici on va faire un petit break base parce que là bas ça fait un truc sympa bon je fais l'éditing un peu en même temps voilà je travaille un peu dans le désordre moi des fois je fais des comptes un truc me passe par la tête je le fais voilà fait comme vous voulez ainsi vous avez vous avez envie de coucher votre morceau ensuite vous faites l'édit ensuite le truc moi je sais que je trouve ça boring personnellement genre dès que j'ai une idée dans la tête je le fais je préfère fonctionner vraiment à l'instinct comme ça pour moi il n'y a pas de deux méthodes tant que votre il n'y a pas de méthode miracle tant que votre résultat à la fin est ouf et qu'il ya des gens qui sont super méthode dit comment il faut faire si il faut faire ça pour faire ça si vous n'avez pas envie de bosser comme ça et qu'un jour vous dit oui fait si fait ça bosse comme si fait comme ça tu prends ton doigt tu fais un point comme ça et tu fais ça tu vois exactement comme ça tu vois ici on est là pour faire du hard rock ici on baisse les codes on en a rien à foutre gros tu as envie de faire ça comme ça et ben tu le fais comme ça donc oublie bas si un jour quelqu'un te dit de faire un truc que toi tu n'as pas envie de faire qui est pas en face avec toi tu fais ça et ça réglera tous tes problèmes voilà on retourne à nos moutons ouais du coup je suis con mon harmonie du coup je l'ai mis sur la piste téléphone du coup je vais la mettre là dans la piste du bas parce que j'ai quand même besoin d'un peu de bas on va lui appliquer un low cut un voilà comme as moi j'ai cuté à environ 300 hertz là vous voyez faire des trucs comme ça à la volée et tout c'est juste que en fait j'ai fait ça pendant tellement longtemps que ça devient peut-être bien d'habitude un désolé si je vous explique pas mais en gros voilà je l'ai coupé environ 200 300 heures je trouve que c'est les fréquences qui sont intéressantes dans ce registre là ça dépend vraiment de ce que vous voulez mixer un des fois dans les guitares métal où ça descend vraiment si grave vous pouvez couper des fois jusqu'à 100 hertz et tous les guitares limite presque à ce mix comme des basses tu vois que moi là je veux juste que tu es dans les alentours de 300 de 228 voilà moi accentue un peu les bas mid parce que c'est ça c'est la guitare qui harmonisent celle-là j'aime bien la basse aussi la skateboard juste que tu aies la gratte à ce moment là pour qu'on laisse que là juste laisser basse batterie à ce moment là je sélectionne mes pistes je fais un fade et pour maintenir la transient ce que je vais faire c'est qu'à un moment de mon fait je vais reculer un petit peu comme ça on a quand même l'attaque la première attaque de notre gratte voilà ah ça me plaît ça me plaît de haut ok donc on a ce qu'on peut prétendre d'appeler ça notre couplet alors on va falloir qu'on s'invente on peut changer de tonalité pour le refrain ça pourrait être cool de partir sur un truc un peu plus psyché un peu plus envolé qui reste hard rock mais qui reste psyché je pourrais bien peut-être même mettre des vocales dessus non franchement c'est cool c'est cool c'est cool c'est je pense que comme la vidéo est déjà un peu longue on va s'arrêter là pour cette partie là qui était la première partie vraiment on a su vraiment se confectionner un premier couplet on va se rejoindre pour une prochaine vidéo pour faire le refrain parce qu'un morceau on est sur du morceau de hard rock on est sur des structures qui sont vraiment classique un couplet refrain couplet refrain bridge solo na 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 on va se rejoindre pour la prochaine vidéo pour se composer un petit refrain sympathique et les gars sur ce je vous fais des gros bisous on se retrouve pour la prochaine rock'n'roll